Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que j'ai lancé il y a peu de temps une émission qui s'appelle Horizon et qui propose de dépasser notre vision du monde. Le concept est simple, j'invite une à deux personnes sur ce plateau, qui en temps normal n'est pas un fond vert, oui c'est un fond vert qui est derrière moi, et on parle d'un sujet précis. On a déjà réalisé plusieurs émissions qui tournent tout autour de la question de l'écologie, à savoir comment avoir une écologie anticapitaliste, comment développer une écologie antispéciste, ou encore comment développer une écologie débarrassée de l'état, c'est-à-dire un peu anarchiste. Avec cette émission, vous l'aurez compris, je cherche vraiment à développer une nouvelle écologie politique. Et le travail continue, puisqu'il y a quelques jours, le documentaire Décolonisons l'écologie est sorti sur Youtube. Il a été réalisé par trois militants et militantes écologistes, Annabelle, Canel et Jérémy, et j'ai eu la chance de voir déjà ce reportage en avant-première, et surtout d'inviter ces trois personnes sur le plateau de horizon pour parler de ce concept d'écologie décoloniale qui cherche à inclure la dimension antiraciste dans la lutte écologique. C'était quoi l'ambition de ce projet ? Pourquoi vous avez eu besoin de faire un documentaire sur l'écologie décoloniale ? J'ai vécu chez une ancienne ouvrière agricole, donc juste à côté d'une plantation de bananes, et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas en dépit du fait que j'avais passé toute ma vie en Martinique. Et j'ai intégré le collectif des ouvriers, des ouvrières agricoles empoisonnées par les pesticides dans la même temporalité. Et j'ai été juste sidérée par tout ce que je découvrais, en fait, la prolongation du système esclavagiste malgré l'abolition théorique de l'esclavage avec l'instauration d'un servage et la maladie, la mort auxquelles sont confrontés les ouvriers et les ouvrières et les membres de leur famille et auxquelles, de fait, j'étais confrontée aussi. Et donc, j'ai écrit un long article sur Mediapart et je me disais que ça ne suffisait pas, qu'il fallait plus de visibilité. Donc, j'ai contacté Jérémy, qui avait déjà un gros compte à ce moment-ci, sans avoir trop d'espoir qu'il me réponde. Et puis, finalement, Jérémy m'a dit « Vas-y, ça me révolte, je reviens. Je reviens vers toi dans deux, trois jours avec un projet. » Et il a contacté Annabelle. Et donc, il m'a dit « Bon, on réalise un documentaire avec Annabelle à trois et on a lancé la campagne de crowdfunding et on a récolté 13 000 euros en un mois, je crois. » Et puis ensuite, on a été lancé dans cette aventure folle. Cette aventure folle, elle a donc commencé par un financement participatif sur la plateforme Ulule. Et à l'époque, quand je l'ai découvert, il m'a tout de suite parlé. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous lire quelques extraits. Nous sommes partis d'un constat, l'absence criante des personnes racisées dans le mouvement climat en France. Nous projetons donc d'aller en Martinique pour rencontrer celles et ceux qui sont au cœur de l'écologie caribéenne. Nous aurons à cœur dans ce reportage de montrer en quoi l'absence flagrante de personnes racisées dans les discours mouvements écologistes témoigne du long chemin à parcourir en matière de convergence des luttes, alors qu'elles sont les plus vulnérables aux conséquences de la crise écologique et climatique. Voilà, vous comprenez pourquoi ce projet m'a tout de suite beaucoup parlé. Déjà parce que j'adore me remettre en question, et ensuite parce que j'adore gagner en radicalité, c'est-à-dire aller toujours plus loin à la racine du problème. Et là, effectivement, ils ont raison. Le mouvement écolo auquel je participe, eh bien n'arrive pas à inclure les personnes racisées, alors même que ce sont les personnes qui souffrent le plus de la crise écologique et donc qui luttent déjà quotidiennement pour développer un modèle plus soutenable. Et apparemment, j'ai pas été le seul à être convaincu puisque le projet de financement a atteint le premier palier de 3600 euros en moins de 24 heures, et à la fin de la campagne, il a dépassé les 13 000 euros. Donc autant dire que ça a été un gros succès. Et au final, on se retrouve avec un documentaire de 1h45, financé par nous, réalisé par des militants et des militantes de terrain, et qui aborde un sujet trop peu traité au vu de son importance. Donc, vous comprenez que je pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait que j'en fasse une vidéo. Parlons du fond de ce documentaire, notamment... Le sujet. La banane, la fameuse... Pourquoi j'ai ramené des bananes ? Parce que votre documentaire tourne quand même vachement autour des plantations, détenues majoritairement par les béquets, comme tu disais. Donc les béquets, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi ? C'est les hommes riches blancs ? C'est les descendants des maîtres esclavagistes de Martinique et de Guadeloupe, et qui aujourd'hui constituent une société endogaine, donc c'est-à-dire qu'ils et elles ne se reproduisent qu'entre elles et eux pour préserver la race, comme a pu le dire Alain-Hugues-Despointes, qui est décédé d'ailleurs dernièrement. Et c'est une société qui a des stratégies matrimoniales, qui vit justement à préserver leur patrimoine à l'intérieur de cette caste. C'est une véritable caste et qui a des stratégies, enfin une idéologie raciste en fait, qui perdure malgré l'abolition d'esclavage et qui se comporte comme une caste féodale en fait. 15% des planteurs détiennent 80% de la seule bananière. Et ces 15% de planteurs, ce sont des béquets. Les béquets sont à la tête des syndicats de planteurs en fait. Donc même si un humain égale une voix au sein de ces syndicats de planteurs, finalement, c'est surtout les béquets qui prédominent puisqu'ils sont à la tête de ces syndicats de planteurs et de ces organisations professionnelles depuis les années 60 et depuis l'expansion de la culture de la banane en Martinique et Savo, de même pour la canne, etc. Donc ça, c'est le côté colonial au final où c'est toujours les descendants des maîtres esclavagistes, etc. qui possèdent les terres et le côté écologie là-dedans, c'est qu'en plus, ils ne font pas pousser ça en permaculture. Alors le problème, c'est qu'on est sur des territoires qui sont hyper exigus. La Martinique, ça fait 1128 km². Donc c'est un territoire insulaire où nécessairement les ressources en eau douce sont limitées et où en plus, on a un climat qui est quand même hyper chaud et qui tend à devenir de plus en plus chaud eu égard au réchauffement climatique. Et en fait, ces ressources en eau douce, elles sont polluées par les plantations de bananes. Et d'ailleurs, les rivières sont détournées pour justement approvisionner ces monocultures de bananes en eau. Les plantations sont juste à côté d'habitations de riverains. Les ouvriers agricoles et les ouvrières agricoles et les membres de leur famille vivent enclavés dans les plantations ou alors aux abords des habitations. C'est-à-dire qu'il y a une exposition aux produits phytosanitaires qui se produit sur le temps de travail mais aussi en dehors du temps de travail. Exposition qu'elles sont aussi confrontées les enfants qui vont à l'école juste à côté des plantations en fait. Puisque jusqu'en 2015, si je ne m'abuse, il y avait les épandages aériens de fongicides. Et bien sûr, ces épandages aériens ne restent pas circonscrits aux seules plantations en fait. Et concernent aussi les habitations des riverains, les écoles qui sont juste à côté et les ouvriers agricoles alors qu'ils travaillent dans les champs mais aussi leurs familles qui vivent dans leur domicile en fait. Et enfin voilà, il y a une déraison dans l'utilisation des produits phytosanitaires mais il y a aussi un autre enjeu qui à mon humble avis est bien plus grave, c'est que ça nous confisque la possibilité d'arriver à une souveraineté alimentaire. parce que la plupart de la surface agricole utile est consacrée aux monocultures coloniales donc la canne à sucre et la banane et qui sont bien évidemment des produits qui ne sont pas destinés à la consommation locale mais à la consommation occidentale et donc à l'exportation en fait. Et donc c'est des cultures finalement qui nous desservent totalement et voilà. Donc au plan écologique c'est les problèmes que moi je peux relever. Et ouais, t'as déjà introduit si tu veux peut-être continuer là-dessus sur la partie coloniale. Effectivement, c'est des plantations qui desservent totalement la population parce qu'écologiquement elles détruisent les sols, les habitants, les cours d'eau, tout, mais aussi parce qu'il y a cette logique coloniale on le voit bien dans votre documentaire où les ouvrières et les ouvriers agricoles disaient que c'était des esclaves en fait. Et aujourd'hui ils n'ont plus de retraite. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça, sur ce côté esclavagiste, colonial ? Les personnes qui meurent en fait de l'épandage de pesticides ne sont pas celles et ceux qui mangent et qui bénéficient de ce même... Quelqu'un qui cultive chez lui et qui s'empoisonne et puis qui mange c'est une chose mais de forcer des personnes à épandre on parlera après des pesticides donc sans protection sans gants sans rien et en plus de ça pour enrichir des béquiers en fait quand on parle d'abolition de l'esclavage on ne peut pas dire ça. Ce serait un mensonge de dire que l'esclavage était aboli ce serait déjà parce qu'il n'y a pas de réparation donc il n'y a pas de réparation il n'y a pas d'abolition et parce qu'en fait c'est toujours d'actualité c'est les mêmes descendants d'esclaves qui sont toujours dans les plantations et c'est les mêmes descendants de maîtres esclavagistes qui sont toujours à la tête des plantations. A ce système d'esclavage s'est substitué un système de servage où les ouvriers et les ouvrières étaient rémunérés à hauteur de 0,75 francs par jour autant dire absolument rien et où il y a un système de travail forcé qui s'est mis en place avec une espèce de passeport et que les employeurs devaient enfin les patrons ce qu'on appelait les patrons devaient remplir pour certifier que X avait bien travaillé et en fait si on n'avait pas travaillé on était considéré comme un vagabond et dans ce cas-ci on était soit incarcéré soit contraint au travail forcé dans des ateliers gouvernementaux ou dans des ateliers qui appartenaient à des béquets. Donc finalement c'est un asservissement qui se poursuit pour maintenir un même système économique puisque on ne peut pas parler d'abolition de l'esclavage qui s'inscrit dans un système si on n'abolit pas le système en lui-même finalement l'abolition de l'esclavage c'est ni plus ni moins que la réforme du système colonial et aujourd'hui c'est un système qui perdure parce que les ouvriers et les ouvrières vivent encore dans les plantations et finalement sont encore à la disposition de leurs employeurs n'ont toujours pas de titre de propriété en dépit du fait que depuis l'abolition de l'esclavage en fait leurs ascendants ont payé ces terres que L&E ont aussi payé ces terres ne disposent toujours pas de titre de propriété pour certains et certaines d'entre elles ils n'ont pas d'eau potable sur les habitations pas d'électricité donc c'est des conditions rudimentaires et quand on ne dispose pas de titre de propriété on ne peut pas effectuer les réparations sur ces maisons ce qui fait qu'on vit dans des environnements insalubres et c'est des gens qui continuent à décéder en fait parce qu'il n'y a pas de réparation qui est mise en oeuvre par les béquets et par l'état français On a donc encore aujourd'hui un système colonial qui perdure et qui continue d'exploiter des êtres humains en les obligeant à détruire leur environnement et à s'empoisonner Face à cette réalité l'écologie décoloniale est une proposition politique qui clame que ne pas prendre en compte ces rapports de domination c'est prendre le risque de développer un modèle écologique qui viendrait les renforcer L'écologie décoloniale en gros c'est une écologie radicale qui vient prendre les problèmes à la racine En d'autres termes si on continue à ne proposer qu'une écologie occidentale blanche bourgeoise et bien on va développer un nouveau modèle de société qui répétera exactement les mêmes erreurs Un capitalisme vert quoi Et si vous soutenez cette idée d'une écologie politique n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Demos Kratos pour ne pas manquer les prochaines vidéos Et si vous le pouvez soutenez-nous sur Tipeee C'est très important parce que ça va nous permettre de financer les prochaines émissions et d'inviter des personnes encore très intéressantes pour continuer la réflexion Les personnes qui luttaient qui épandaient ces pesticides sous la contrainte c'est aussi eux qui en mouraient c'est eux qui luttaient ils n'appelaient pas ça écologie mais c'était strictement mieux c'était pas de l'écologie on n'appelait pas ça comme ça mais c'était de l'écologie c'est ça qu'on appelle de l'écologie c'est quand les premières personnes qui sont victimes de ces crises écologiques autant au niveau du climat du réchauffement climatique que des épandages de pesticides c'est évident que les premières personnes qui meurent sont aussi les premières personnes à lutter pour moi la lutte écolo c'est une lutte nécessairement anticapitaliste parce qu'en fait la destruction du vivant elle est générée par le système capitaliste qui a été parachutée sinon qui repose sur la colonisation et donc à mon sens on peut pas lutter contre le capitalisme si on lutte pas contre le colonialisme qui a sa genèse en fait à mon sens et enfin voilà si on veut renouer avec le vivant et et réhabiliter le vivant en fait il faut se défaire complètement du capitalisme et donc de facto du colonialisme donc ça semble juste tomber sous le sens c'est une tautologie performative en fait l'écologie décoloniale et bien justement vous le dites à la fin de votre documentaire dans la conclusion je vous cite vous dites Chico Mendes disait l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage mais vous allez plus loin en disant l'écologie sans lutte des classes antipatriarcale qui ne serait pas profondément antiraciste et donc décoloniale n'est rien de moins qu'une plantation et c'est un peu ce que vous dites là c'est que l'écologie elle doit être politique et dans ce politique on doit intégrer la partie décoloniale la partie antispéciste la partie anticapitaliste la partie anti-état peut-être aussi oui voilà on va peut-être aller sur le côté anarchiste non c'est voilà l'écologie au final c'est pas juste une marche pour le climat c'est quelque chose de beaucoup plus radical derrière enfin en fait on fait comme si créer des jardins partagés et des petites associations mignonnes avec que des blancs bourgeois qui essayent d'expliquer aux autres comment est-ce que faire de l'écologie ça allait changer quelque chose alors qu'en fait ils prennent juste encore plus d'espace ils prennent juste encore plus de voix ils s'imposent encore plus et ils poussent encore plus les personnes concernées en dehors de toutes les luttes l'écologie mainstream ne peut pas proposer un nouveau modèle de société pertinent et ça pour deux raisons la première c'est qu'elle a du mal à inclure la dimension politique et une écologie qui n'arriverait pas à s'intéresser de près au mouvement de l'écoféminisme de l'antispécisme ou encore de l'écologie décoloniale et bien n'arriverait pas à proposer une nouvelle société pertinente et surtout pertinente pour tout le monde pourquoi ? parce qu'elle n'irait pas à la racine des problèmes c'est à dire qu'elle ne serait pas radicale en fait et deuxièmement si l'écologie mainstream a autant de mal à inclure cette dimension politique c'est notamment parce qu'elle ne laisse pas assez la place aux personnes qui sont les plus touchées et qui sont celles qui luttent déjà quotidiennement pour un monde plus soutenable c'est trop souvent des personnes blanches occidentales aisées citadines qui vont parler d'écologie depuis leur vision du monde un peu ce que j'ai fait avec Demos Kratos au début j'ai essayé de laisser plus la parole à d'autres personnes et j'espère continuer dans cette lancée mais voilà quand on a un quotidien de personnes privilégiées et bien on a tendance à ne pas vouloir de changements trop radicaux ou alors à développer des moyens d'action qui ne sont pas à la hauteur des enjeux de la crise écologique ou qui ne sont tout simplement pas pertinents ou qui n'incluent pas assez de monde en d'autres termes si les mouvements écologistes arrivaient à gagner en radicalité à aller à la racine des problèmes et à laisser la place aux personnes qui subissent le plus ces problèmes en fait et bien il ne fait aucun doute que le projet de société proposé serait bien plus pertinent mais tout ce que je raconte là c'est absolument pas nouveau tous les écolos avec qui je parle très certainement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire converger les luttes pour que ce soit plus efficace plus pertinent la véritable question c'est plutôt pourquoi si peu de mouvements écologistes arrivent à faire converger ces luttes et là dessus Annabelle et Canel avaient un tas d'anecdotes qui peuvent nous apporter un début de réponse on a pris des collectifs qui sont hyper représentés qui sont hyper visibles qui ont toute la place qui s'étalent qui s'étalent et en gros donc on a visé on est prêt Alternatiba et Logiter et en fait j'ai repris les photos des groupes en disant c'est qui les communautaristes comptez les blancs comptez les racisés s'il vous plaît et dites moi qu'il n'y a pas un problème est-ce que je suis folle est-ce que je suis folle et donc ils ont dit mais c'est vrai j'ai jamais remarqué même à l'occulte donc on est prêt ils ont fait silence radio ah bah non pardon ils n'ont pas fait silence radio ils ont repris un post de deux ans auparavant avec Priscilia Idoski voilà c'est ça la seule femme nord qu'ils ont interviewée ils l'ont remis en story en mode genre on avait une noire dans notre équipe une fois on lui a laissé la parole j'ai un ami noir quand même c'est à cause du covid si on n'a pas parlé des noires c'est pas notre faute pourquoi il a décliné c'est parce qu'en fait si tu veux après ce truc quand il les a eu en face à face pour pouvoir parler on a eu des phrases pourries du type oui mais c'est pas notre faute s'il n'y a pas de noires on a essayé d'inviter Assa Traoré elle a dit non ils veulent toujours la Beyoncé du truc la cannelle à 800 abonnés ça ne les intéresse pas oui mais on a essayé d'inviter Assa Traoré donc c'est votre faute c'est la faute des banlieusards c'est la faute des noires c'est à cause de vous vu qu'Assa l'a dit non du coup c'est à cause de Assa que vous ne faites pas partie de notre truc genre il y en a une qui a refusé ils ont demandé à the person qui est elle se bat pour son frère qu'est-ce qu'elle se fout de ton émission avec vos petits trucs et donc ça m'a super énervée parce qu'il y a eu ça il y a eu un call où Jérémy s'est retrouvé face à 6 personnes blanches en face de lui ou clairement qui fait ça qui se dit tiens on va appeler une personne racisée à 6 blancs et lui dire que c'était pas bien et ça ne les choque pas mais ça ne les choque pas il a même eu droit à excuse-moi d'être blanche excuse-moi d'être blanche et il y avait un autre truc on est des citoyens du monde pourquoi tu parles de racisme non mais ça va pas et je me suis dit mais si c'est eux si c'est eux admettons on abat l'état Macron tombe tout ce que tu veux et c'est le JTR qui reprend une forme de gouvernement mais je fais je fais toujours la révolution moi je suis toujours en train de brûler des trucs c'est pas possible c'est pas du tout cadeau je me dis mais à quel moment ils se disent ouais nous ce qu'on fait c'est bien et Macron c'est pas bien vous faites exactement la même chose ce qui est marrant c'est que tout ça ça a eu lieu entre le mois de janvier et le mois de mars du coup de 2020 donc on était en pré-période Black Lives Matter et en pré-période l'antiracisme c'est hype et tout le monde est antiraciste et les blancs les premiers et donc ce qui est super marrant c'est que les personnes qui nous ont accusé de diviser le mouvement de pourrir la lutte et de dissuader les autres personnes de devenir écolo donc c'est vrai qu'à nos trois personnes on a tellement d'impact et de pouvoir qu'on peut dissuader les gens de devenir écolo c'est marrant parce que ces mêmes personnes après la vague de manif antiraciste en fait se sont réappropriés nos contenus tout en nous invisibilisant en nous citant pas en nous citant pas et en nous ayant bien bien craché dessus et même pissé dessus au moment où on a pris la parole donc c'est très marrant en fait cette hype qu'il y a autour des sujets décoloniaux en fait parce que même les mouvements écolo qui aujourd'hui se veulent être inclusifs et intersectionnels en fait c'est juste du paraître c'est uniquement pour surfer sur la vibe et pour s'inscrire dans une espèce de pureté militante hyper malsaine et de bonne action aussi je pense que c'est très genre ah bah voilà maintenant on les a invités eux et puis on peut passer à autre chose en fait c'est comme quand on achète des bananes bio c'est la même chose on a fait une fois regarde c'est à peu près bien mais en fait nous ce qu'on demande c'est vraiment que toute la façon de procéder elle change rien ne bougera si juste de temps en temps on en parle un petit peu genre vraiment l'antiracisme fait partie intégrante des luttes écologistes et de toutes les luttes comprenez le genre vraiment c'était vraiment le message en fait plus que de viser des personnes c'était arrêtez de regarder votre nombril regardez plus loin et captez à quel point vous êtes loin du monde loin de la réalité et loin des personnes qui sont en première ligne en fait et puis c'est intéressant parce que ces personnes là que je côtoie en fait du gitaire de tout ça je sais ce que ce qu'ils vont dire c'est qu'ils diront oui mais on veut être intersectionnel mais il n'y a personne qui nous rejoint et c'est pour ça qu'il y a une phrase de votre docu qui m'a parlé de fou c'est quand vous dites la convergence des luttes c'est pas les opprimés qui rejoignent les privilégiés c'est les privilégiés qui rejoignent les opprimés qui luttent déjà tous les jours exactement et ça ça m'a fait je me suis dit mais putain mais nous on est des connards quand on fait des vidéos du haut de notre piédestal et on dit mais rejoignez-nous alors qu'en fait c'est nous qui devrions rejoindre les autres et en fait c'est ça le truc c'est que c'est aussi les personnes qui sont les plus oppressées qui ont le moins de place alors que c'est celles et ceux qui ont le plus de revendications et c'est celles et ceux qui sont le plus en danger on parle de collapsologie d'effondrement c'est dit à la merde en fait vous avez vu que c'est demain nous nos mondes s'effondrent déjà enfin je veux dire les blancs commencent à se mobiliser pour l'écologie parce qu'on commence à ressentir les effets de la canicule et qu'il y a peut-être des montées des eaux dans le sud enfin je veux dire nous ces problèmes-là on y est déjà confrontés dans nos territoires d'origine en Martinique on a le problème des sargasses on a le problème des brumes de sable du Sahara qui fertilisent des sargasses on a le problème des cyclones qui sont de plus en plus intempestibles du fait du réchauffement climatique on a le problème de l'érosion des sols qui favorise en plus les résurgences du chlordécone du fait d'utilisation du glyphosate entre autres la méthodinisation du littoral enfin nous l'effondrement on le connait déjà en fait et on le vit depuis l'esclavage donc les blancs sont bien mignons mais en fait laissez-nous la place parce que c'est pas votre lutte et c'est pareil pour les personnes les plus précarisées en France c'est aussi les personnes racisées et quand on parle d'effondrement en fait donc déjà on galère déjà mais en plus de ça si le système s'effondre ce sera toujours nous le sable au fond sur lequel on piétine et en fait le système repose sur notre effondrement exactement et moi ça m'énerve ça m'énerve vraiment c'est pour ça que à chaque fois on a l'impression que je suis en colère mais c'est parce qu'en fait tout le monde s'en fout de savoir quels sorts auront les personnes par exemple de banlieue qui sont hyper bétonnisées sur des tours et des tours et des tours il y a déjà des galères il n'y a déjà pas d'ascenseur pas de chauffage tous les ans c'est la même galère tout le monde s'en fout mais il y a urgence il y a urgence climat il y a urgence climat il y a urgence climat tout court vraiment et ne pas inclure les personnes précarisées qui eux seront encore plus impactées par toute forme de crise toute forme d'effondrement c'est nous pisser à la gueule c'est ce que tu disais je crois c'est une citation de je ne crois pas que c'est du docu mais c'est d'être de testerie où tu disais les personnes racisées sont les plus touchées et donc les plus à même de lutter car si IL arrête de lutter elles meurent et en fait c'est un truc où de plus en plus on s'en rend compte quand même dans je parle pour les blancs écolos de métropole enfin d'hexagone on se rend compte que pour nous l'écologie c'est un truc qui est tellement délié de notre réalité qu'on s'épuise très vite en fait on ne sait plus trop par quel bout le prendre je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a Partager Sympa qui a dit qu'il allait arrêter sa chaîne parce que pareil il n'arrive pas à comprendre comment se lier tu vois on n'a pas comment dire ça nous pour nous l'écologie c'est un truc très intellectuel et on ne l'a pas dans nos tripes parce qu'on ne le vit pas tous les jours et tu vois moi un truc que je vais faire dans un mois je quitte Lyon et je vais m'installer déjà à la campagne faire une maison autonome et tout ça pour essayer déjà de me rapprocher de la nature et être plus conscient des problèmes mais est-ce que le problème c'est pas tout simplement que si t'es pas concerné par directement toucher c'est très galère de lutter et de comprendre comment lutter j'essaye de prendre un peu la défense des écolos blancs mais de dire aussi plutôt que nous on n'est pas bon pour être écolos parce qu'on ne sait pas ce que c'est lutter pour notre vie quand tu dis partager sympa il ne sait plus quoi faire en fait il n'a qu'à demander il n'a qu'à se renseigner il n'a qu'à lire des livres il a l'impression d'avoir fait le tour du chef parce que pour lui l'écologie sur sa chaîne il a fait quoi 5% de ce qu'il est censé être discuté etc encore une fois quand je tacle une personne c'est même pas ça c'est tellement systémique c'est tellement tout le monde que quand je dis lui mais en fait je pourrais dire absolument tous les noms non il n'a rien fait c'est la fin de ma phrase vraiment c'est parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à le toucher parce que lui il y a peut-être un travail à faire d'aller vers les personnes qui se sont touchées pour les laisser parler c'est ça en fait il y a un truc que je dis tout le temps si j'étais un mec cis blanc privilégié on ne me verrait pas et je serais en train de donner mon argent à tous les collectifs qui sont hyper délaissés je serais en train d'acheter les livres des personnes qui sont hyper délaissées je serais en train de juste être discrète et de savoir en fait comment je peux mettre en avant ces personnes là et comment est-ce que je peux mieux lutter derrière elles dans la discrétion sans être imposant etc comment est-ce que je peux les aider comment est-ce que je peux être en back-up ne serait-ce qu'en manif mais c'est ça comment est-ce que je peux vraiment servir à quelque chose plutôt que de dire ah bah tiens j'ai fait 12 vidéos sur le sujet j'ai fait ma part je ne sais plus quoi faire parce qu'en fait tu n'as rien fait parce que tu luttes pour qui ? tu luttes pour les mecs cis blancs hétéro privilégiés bah ils sont déjà là ils sont déjà en place ils sont déjà super installés donc que fais-tu à part maintenir un système et dire allez-y suivez-moi suivez le blanc qui va sauver la planète non je m'en fous toi tu es la personne qui m'opprime au quotidien enfin toi tous les mecs blancs cis hétéro de ce monde donc est-ce que j'ai envie de t'écouter est-ce que j'ai envie de te suivre et après on va dire oui mais il n'y a pas de personne restée qui s'intéresse à l'écologie bah tu m'étonnes si les mouvements écolos blancs qu'ils soient mainstream ou radicaux d'ailleurs n'arrivent pas à effectuer cette convergence des luttes à attirer des personnes racisées et bien c'est absolument pas parce que les personnes racisées ne s'intéressent pas à l'écologie ça on commence à le comprendre c'est parce qu'elles ne s'intéressent pas à notre vision de l'écologie et oui je m'inclus dedans parce que sur Demos Kratos comme dans d'autres organisations écologistes et bien notre problème c'est qu'on n'arrive pas à laisser assez la place à inclure assez les personnes qui sont les premières victimes de la crise écologique même quand on essaye on ne le fait pas assez je dirais que c'est très souvent parce qu'on décide de faire passer notre objectif de visibilité sur les réseaux sociaux avant celui de l'approfondissement de notre cause par exemple je sais très bien que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues mais elle est très importante parce qu'elle approfondit la question maintenant le tout c'est de trouver un équilibre entre faire des projets qui nous permettent de gagner en visibilité mais ensuite utiliser cette visibilité pour mettre en avant des projets militants qui méritent d'être soutenus si ce horizon devait avoir une conclusion ce serait que les privilégiés arrêtent d'essayer d'attirer les opprimés dans leur camp mais plutôt qu'ils les rejoignent et qu'ils les soutiennent parce qu'elles ont déjà commencé à lutter mais pour faire ça pour opérer cette convergence des luttes il faut que les privilégiés apprennent à se mettre à la place de ces personnes qu'ils comprennent leur quotidien parce que sinon on n'arrivera pas à les soutenir efficacement on ne sera pas de bons alliés et par exemple notre rapport aux forces de l'ordre c'est une bonne illustration de la fracture qu'il y a entre nos deux mondes et de tous les efforts qu'on a à faire pour comprendre leur vision de l'écologie leur vision de l'écologie politique radicale je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses et vu qu'il nous reste encore un petit peu de temps il y aura la question bonus Akab point d'interrogation la caméra elle est où ? alors j'ai un but à toi j'ai un but Akab qui s'est infecté mais que je vais refaire mais donc oui All Cat c'est un beautiful All Colors c'est un beautiful le game All Cat c'est un ballon exactement alors pourquoi ? parce que finalement dans les mouvements écolos encore une fois vu que c'est notre sujet vu que c'est notre sujet dans les mouvements écolos on est plutôt en mode mais non soyons non violents la police avec nous on fait ça pour vos enfants et après on dit putain mais pourquoi les personnes racisées ils ne viennent pas avec nous ? mais vraiment le monde qu'il y a entre eux et nous et pourquoi en fait on ne veut pas du tout faire monde avec eux et créer le monde de demain avec eux c'est parce que enfin littéralement t'as des personnes qui sont super visibilisées comme Graine de Possibles ou d'autres personnes comme toi c'est pas délibérément contre elles mais si je devais citer on ne s'en tirerait plus qui fait qui organise je sais pas un regroupement devant l'Assemblée Nationale c'est ça ? en mode oui regroupons-nous pour la loi climat blablabla et puis au milieu de sa story elle dit feut des petits groupes de 6 on rentre avant le couvre-feu c'est une manif qu'est-ce que c'est que ce truc là ? tu vas changer quel monde en rentrant après le couvre-feu on reste devant on cope jusqu'à 19h attention et là elle fait une story où elle montre les policiers en disant regardez c'est sécurisé il n'y aura pas de problème il y a la police tout va bien et tu regardes la story et t'es comme ça mais avec tout en fait à la Lili ça serait il y a 5 ans tu vois je me dis bon c'est pas grave allez laissons-lui le bénéfice mais avec tout ce qui s'est passé on sait littéralement que les policiers tuent des noirs tuent des gens et même les blancs avec les gilets jaunes même les blancs ils devraient avoir compris on a commencé à parler de violences policières parce que des blancs se sont voilà mais justement maintenant c'est bon les blancs se sont fait taper il n'y a plus d'excuses on devrait se dire et la meuf en toute quiétude regardez elle fait regardez on est bien entouré regardez il y a la police tout va bien mais moi j'ai envie je vais pas non je viens pas je viens pas déjà de base parce que c'est éclaté mais en plus je viens pas parce que déjà tu viens de me montrer la police donc de ce fait c'est comme si moi si je fais une story en disant il y a les cafs je dis il y a les cafs venez pas vous faites attention vous prenez cette rue je veux pas dire il y a les cafs super tout va bien cool regardez tout va bien c'est là la fracture du truc et avec tout ce qui s'est passé récemment c'est pas possible de faire une story comme ça à moins d'être vraiment mais aliéné quoi faut être loin c'est pas possible parce que encore que tu dises non pas tous les policiers bon alors moi je suis pas d'accord non je suis pas d'accord mon t-shirt je suis pas d'accord je suis pas d'accord mais tu peux le dire mais c'est une rhétorique de personnes voilà qui viennent de on a tous été bêtes à penser machin machin voilà admettons mais de là à filmer la police pour dire tout va bien il y a la police c'est sécure ils nous protègent non mais oui et vous toi toi ils te protègent mais si ça part en couille tu peux dire que c'est pas toi la première à se faire taper et donc ouais la non-violence c'est un privilège nous on a pas d'autre choix moi je vois en Martinique mes potes qui aujourd'hui sont en détention provisoire ou qui ont pris de la prison avec sursis ou qui se sont fait mutiler par la police enfin je suis désolée on va pas aller faire des bisous et des câlins aux policiers en fait en retour mostruire à à à quel là à à qui à à à